Bonsoir, bienvenue à tous pour ce sixième webinaire de l'Ariba consacré à la malvoyance du jeune enfant avec le travail en CAMS qui est organisé par le CAMS sensoriel de la Réunion où l'on prend en charge les enfants de 0 à 6 ans, déficients visuels et déficients auditifs. Vous savez comment on tient à ce genre de sujet, en particulier à l'Ariba ? Je vous rappelle que chez les enfants, la césité d'origine cérébrale est devenue maintenant le premier facteur de cause de malvoyance, d'où l'intérêt de prendre en charge les enfants très tôt avec cette fréquence des éthiologies d'origine cérébrale. Le CAMS de la Réunion est l'une des rares, trop rares structures en France, puisque je crois qu'il n'en existe qu'une seule, similaire uniquement consacrée aux déficients sensoriels près de ville urbaine, même s'il existe certains CAMS dans lesquels exercent des orthoptistes. Cette prise en charge essentielle est ainsi, est issue d'un travail pluridisciplinaire qui va nous être présenté par une partie de l'équipe. En premier, l'intervention du docteur Julier Dacis, que vous connaissez bien, qui fera une présentation générale du CAMS sensoriel. En deuxième, nous la connaissons bien, c'est l'orthoptiste Élise Richard qui va évoquer la malvoyance modérée du jeune enfant. Puis, Cathy Bonifé parlera de malvoyance sévère et de sécité. Et enfin, pour conclure, Laura Camoin évoquera cette prise en charge particulière de l'enfant polyhandicapé déficient visuel. Je remercie toute cette équipe et toute l'implication qu'elles y ont mis et on va laisser la parole en premier au docteur Julier Dacis. Je fais juste une petite parenthèse avant de laisser la parole au docteur Dacis, mais ce n'est pas grave. Ça concerne les questions-réponses, puisque vous savez que traditionnellement, on utilise la voix du tchat pour trier un petit peu les réponses et répondre à certaines pendant le webinaire, mais on se réserve en général un quart d'heure sur la fin pour débattre de ces questions. Donc, pour ceux qui en ont, vous les posez tout au long du webinaire, mais à travers le module Q&R que vous voyez en bas de votre écran. Vous n'utilisez pas la bulle tchat, vous utilisez Q&R et pendant les présentations, on va en modérer certaines et sinon on les réserve pour la fin pour qu'on en discute tous ensemble. Voilà, très bon webinaire à tout le monde. Et maintenant, au docteur Dacis de prendre la main. Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Du coup, je vais vous présenter pour commencer qu'est-ce que c'est qu'un CAMS, parce qu'en déficitant visuel, effectivement, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'en connais aussi que deux, comme toi Béatrice. Donc, CAMS, ça veut dire Centre d'action médico-social précoce. C'est dédié à la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans. Donc, l'émission de tous les CAMS, pas que les CAMS sensoriels, les CAMS qu'on appelle ici aussi polyvalents. C'est le dépistage et le diagnostic précoce des déficits et des troubles, la prévention, la réduction de l'aggravation des handicaps. Il y a une part de soins, l'accompagnement familial et un soutien social et éducatif. Et un CAMS sensoriel, du coup, qu'est-ce que c'est ? Chez nous, il est dédié à la prise en charge des enfants déficients auditifs et déficients visuels avec ou sans troubles associés, mais aussi à la prise en charge des enfants entendants de parents sourds. Et on réfléchit d'ailleurs à la prise en charge des enfants voyants, de parents non ou mal voyants. Il y a possibilité d'avoir des doubles prises en charge et on en a pour quasiment la moitié des situations avec deux CAMS, CAMS polyvalents et CAMS sensoriels. Et sur l'île de la Réunion, on a 75 places avec deux antennes et ça nous permet de couvrir tous les territoires. On a deux sortes de fonctionnement sur la partie déficience visuelle. On a déjà des consultations de dépistage pour les enfants avec facteur de risque de déficience visuelle. Et pour la partie surdité, il y a aussi des consultations qui sont assurées par le GCF CRCSI, souvent, la plupart du temps, suite au dépistage néonatal des surdités. Pour la partie diagnostique, on est reconnu centre de compétence OFTARA, c'est notre deuxième labellisation. Et pareil, pour la partie surdité, on est centre de compétence surdité infantile en partenariat avec le CHU. Et la moyenne d'âge des enfants sur le CAMS est de deux ans, la plus jeune qu'on a eu avait 15 jours et les plus vieux, on va dire à l'admission, avaient 7 ans. Et donc, au sein du CAMS, on a une équipe pluridisciplinaire comme dans la plupart des structures de prise en charge pour enfants avec des médecins, une partie sociale, psychologue, assistante sociale, éducatrice spécialisée, éducateur de jeunes enfants, une partie paramédicale avec orthoptiste, orthophoniste, psychomotricien et les petites spécificités sensorielles, notamment l'audioprothésiste, éducateur, éducatrice en LSF. Et le médecin ophtalmologiste et médecin ORL. Donc, voilà pour notre CAMS sensorielle. Et donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous décrire un peu au fil de l'eau sur des cas cliniques, le type de prise en charge qu'on peut mettre en place chez les jeunes enfants. Donc, je vais vous présenter des exemples de déficiences visuelles modérées. On va commencer par l'arrivée au CAMS d'un enfant. Donc, comme vous l'avez dit, Julie, il y a deux volets dans le travail au CAMS. Donc, on a des consultations, mais toutes les consultations ne donnent pas des admissions, ne seront admis au CAMS que les enfants qui présentent une déficience visuelle ou une suspicion de déficience visuelle. Pour les autres, ils verront l'orthoptiste et l'ophtalmo, puis ils retourneront dans le circuit ordinaire. Les enfants qui sont admis au CAMS auront une équipe pluridisciplinaire avec une évaluation globale de l'enfant, avec au début des phases de bilan, des recueils des attentes de la famille et puis tout un travail de collaboration avec les partenaires. Donc, l'ophtalmo va procéder à toute la coordination médicale. Le premier bilan orthoptique, il va être de vérifier est-ce que l'enfant voit ou ne voit pas, s'il voit comment il fixe, où est-ce qu'il fixe, quand est-ce qu'il fixe. Et ensuite, les premiers accompagnements chez le tout petit, ça va être vraiment des accompagnements de base, c'est-à-dire la simulation de la fixation et susciter l'appétit visuel chez ce petit enfant. On fait très attention au CAMS lors de l'arrivée de la famille à préserver ce lien mère-enfant, particulièrement quand c'est un tout petit bébé qui arrive. Et on a une attention aussi particulière sur les annonces de diagnostic. Voilà, donc on a ces deux points, vraiment l'annonce diagnostique et l'alliance thérapeutique entre le CAMS et la famille. Notre psychologue fait toujours partie des consultations d'admission et elle peut être sollicitée par la famille, par les professionnels et elle revoit toutes les familles deux fois par an. Pour vraiment toujours dans la volonté de faire attention à ce lien, on va proposer pour les tout petits des interventions particulières. Donc, on va vraiment faire attention à la fréquence des interventions, privilégier le domicile et souvent à quatre mains. Pourquoi ? Pour avoir un professionnel plutôt qui est dans la discussion avec le parent et un autre professionnel dans la stimulation, dans l'évaluation de l'enfant. On va travailler évidemment l'accompagnement à la parentalité, souvent parce que ce sont des parents qui ont juste besoin de réassurance par rapport à leurs compétences parentales et aussi parce qu'on le sait, chez le tout petit malvoyant, il peut avoir un impact sur les interactions précoces avec cette absence de regard. Voilà, les éducateurs, les orthoptistes, les professionnels qui vont à domicile et n'hésitent pas aussi à donner des conseils sur le matériel qui peut être utilisé chez le tout petit malvoyant. Ça peut être des tours de lits contrastés, des livres en noir et blanc, des jeux sonores, etc. Quand on a des difficultés d'interaction, on peut s'orienter, orienter la famille sur le portage ou le massage pour proposer un peu une expérience différente. Ça permet aussi de travailler les limites corporelles de l'enfant et ça permet un moment complice entre l'enfant et son parent. On va évidemment voir notre petit bébé dans sa globalité, vérifier grâce au bilan psychomoteur le bon développement de l'enfant et les compétences de communication avec l'orthophoniste. Je vais maintenant vous parler de Juliette qui est arrivée au CAMS à l'âge d'un an et cette vignette clinique, la particularité de cette petite fille, c'est qu'elle présente un islamus congénital sans éthiologie. Et ça, c'est vraiment ce qui nous pose un peu de difficultés. Voilà, donc l'ophtalmo a orienté Juliette en consultation génétique, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour de l'âge identique et n'a pas parlé de dossier MDPH parce que c'est très difficile pour les parents d'entendre parler de malvoyance. Voilà, au niveau orthoptique, donc c'est une petite fille qui a une fixation nystagmiste, mais qui regarde bien son interlocuteur, qui saisit les objets et l'accompagnement va se travailler sur la fixation, voilà, donc au début dans les bras et puis après au sol pour travailler à différentes distances de stimulation et pour qu'elle puisse explorer. Au niveau psycho-affectif, le lien mère-enfant est extrêmement complexe. Il y a vraiment une fusion mère-enfant avec un père qui a du mal à trouver sa place, qui n'arrive pas, qui a une petite fille qui refuse qu'il la prenne dans les bras, qui ne peut pas l'approcher et une certaine ambivalence de la maman qui aimerait bien se détacher de cette petite fille, mais qui laisse la place à personne. Pour cet enfant, on a proposé un suivi beaucoup plus light que ce qu'on aurait proposé d'habitude parce que les parents ont du mal à s'intégrer dans le CAMS. Donc, il voit l'éducatrice une fois par mois à domicile. Une fois tous les 15 jours d'orthoptiste, il y a des petits points en psychomotricité. L'accompagnement à la parentalité, il est notamment tourné vers l'extérieur pour essayer de faire sortir Juliette et sa maman de leur domicile, notamment aller en lab pour le lieu d'accueil par enfant pour essayer de rencontrer d'autres enfants. On a fait une proposition de portage, mais Juliette n'a pas du tout adhéré. Je disais, les points psychomoteurs, elle a eu un bon élésine à l'âge de 8 mois qui était en accord avec son âge de développement, mais la psychomote notait un petit décalage au niveau culo-manuel et des angoisses de séparation avec la maman. Ses compétences de communication sont bonnes. Notre difficulté avec Juliette, c'est de rentrer dans la prise en charge au CAMS. La maman n'a pas fait faire les lunettes, elle ne vient pas toujours aux séances. Ce qui est compliqué pour elle, c'est la stigmatisation de son enfant. Je vais maintenant vous parler de Saïd. Alors, Saïd, vous allez voir l'intérêt du travail médico-social chez cet enfant. Donc, Saïd, quand il est arrivé au CAMS, il avait 9 mois. C'est le dernier enfant d'une fratrie de 7 et sur les 7 enfants, il y a 3 enfants déficients visuels et sur le reste de la fratrie, il y a plusieurs enfants qui ont des problèmes de délinquance. La mère est elle-même déficiente visuelle et la famille est originaire de Mayotte et on suspecte le père d'être polygame, d'avoir une autre famille à Mayotte parce qu'il est extrêmement souvent absent. Ils vivent dans un logement insalubre et ils sont menacés d'expulsion. Le contexte culturel est complexe, il y a vraiment un vrai décalage et les services sociaux s'occupent de cette famille, mais ne sont pas au courant des besoins inhérents à la déficience visuelle de ce petit garçon. Donc ça, c'était au niveau social. Au niveau médical, c'est un petit garçon qui a été opéré à l'âge de 3 mois de sa cataracte sans implication. Il y a une correction d'hypermétropie à plus 20 qui a été prescrite, mais qui n'a jamais été faite. Saïd n'est jamais revenu au rendez-vous suivant, n'a pas pu bénéficier de la deuxième chirurgie d'implantation secondaire. Il est arrivé un peu par hasard au CAMS, rattrapé par ses frères et sœurs qui étaient eux dans le circuit. Et quand il est arrivé au CAMS, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros retard vaccinal. Un jour, il est arrivé avec une jambe fracturée, une carence de soins. Donc, devant ce contexte, le CAMS a permis de mettre en lien deux mondes qui ne se côtoyaient pas, qui existaient, mais qui n'avaient aucun lien, le monde social et le monde médical. Donc, l'admission, elle a vraiment permis cet accordage, déjà par la coordination médicale qui a été mise en place avec la réintégration de l'accompagnement au CHU, la mise en place d'un médecin traitant, ensuite l'acquisition des lunettes, puis avec l'assistant service social, l'ouverture des droits de cet enfant. Ensuite, on a cherché un transport adapté à la famille qui pourrait aller chercher l'enfant, parfois jusque dans l'appartement, parce que des fois, il ne descend même pas de l'immeuble, pour qu'il puisse venir en rééducation au CAMS et bénéficier de sa prise en charge pluridisciplinaire dont il a fortement besoin. On a ensuite sensibilisé les professionnels du milieu social. On a été par contre obligé de refaire une information préoccupante. Voilà, on a mis en place une garde en crèche. Et enfin, il a deux ans et demi maintenant, il est sur liste d'attente pour partir en école spécialisée. Et sa maman a été orientée au SAMSA. Voilà. Voici Ambre maintenant. Donc, Ambre, elle est arrivée très tôt chez NOOCAMS. C'est une petite fille qui présente un albinisme oculocutané. Son diagnostic a été confirmé par la génétique et il y a une coordination médicale avec le service d'Hermato. Pour elle, le dossier MDPH a été abordé. Son difficulté est soutenu par l'assistant service social. Au niveau orthoptique, nos objectifs, c'était d'évaluer son acuité visuelle, de mettre en place les filtres adaptés dont elle a besoin. Et puis, voilà, de développer son efficacité et son patrimoine visuel à toutes les distances de simulation. Elle a été accompagnée vers la socialisation par l'éducatrice. Devant une amante qui était très inquiète au départ, elle est allée visiter les lieux, vérifier s'il y avait des aménagements extérieurs adaptés à sa petite fille avec de l'ombre. Une sensibilisation auprès de l'équipe de crèche a été faite. On a vérifié que les compétences sociales, aller vers l'autre, accepter le contact physique, etc. étaient en place. On a aidé cette maman qui est quand un peu angoissée. On l'a rassurée et puis à faire face à sa crise des deux ans, à remettre des limites chez cette petite fille. C'est une petite fille qui a un bon développement psychomoteur, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Elle a eu un bilan orthophonique parce que les parents avaient l'impression qu'elle bégayait, mais surtout, il y avait une grosse problématique de tétine. Et puis, elle est bien entrée dans le langage. Et on a proposé un groupe fratrie à son grand-frère, comme on fait régulièrement pendant les vacances scolaires, pour que les frères et sœurs puissent visiter le CAMS, rencontrer les professionnels, échanger avec d'autres enfants. Voilà. On la voilà en situation avec ces filtres en plus. Et là, un petit encastrement facile. Jade a grandi, elle va maintenant à l'école. Voilà. Elle va bien. Le CAMS a fluidifié le parcours de cette petite fille et puis a surtout apaisé cette maman qui avait des difficultés à se projeter dans l'école, qui avait l'impression de ne plus avoir d'informations sur sa petite fille par rapport à la crèche. Des préconisations ont été faites par l'orthoptiste. Et grâce au lien avec l'éducatrice à l'école, les fiches de préconisation permettent de faire le lien avec l'école, donner des conseils quant au contraste, à l'éclairage qu'il faut adapter, les agrandissements si besoin. Alors, Jade, en petite section, il n'y a pas vraiment besoin d'agrandissement. Et on a fait également un dossier MDPH. Chez elle, il n'y a pas de besoin humain, il n'y a pas besoin d'ADSH, mais on prépare déjà le matériel pour la grande section et même plutôt pour le CP parce qu'en maternelle, ils n'utilisent pas tellement les bureaux à plan incliné parce qu'ils travaillent souvent en îlot. Mais on préfère anticiper, compte tenu de nos dossiers de traitement MDPH qui sont extrêmement longs. Au niveau psychomote, voilà, pourra-t-être vérifier la motricité fine, le graphisme, la connaissance du schéma corporel, mais il n'y a pas vraiment de difficulté chez Ambre. Par contre, un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est le bain de langage écrit adapté. En effet, les enfants déficients visuels n'ont pas accès aux affichages scolaires, aux affichages qui sont dans les classes. Et du coup, vous verrez, on a des petites adaptations qu'on conseille pour qu'ils puissent bénéficier de ce bain de langage écrit. Voilà. Et enfin, on travaillera à l'orientation post-CAMS, c'est-à-dire à orienter les parents vers le service le plus adapté. Bonjette, ce sera probablement un S3AF quand elle aura cinq ans. Donc là, c'était l'école avant. Et on a demandé à la mairie de faire quelques aménagements pour qu'elle puisse se repérer et que ce soit mieux contrasté pour elle. Donc vous voyez, ils ont accepté de repeindre les poteaux dans la cour et aussi les nez marches. Et ça, c'est les petits aménagements qu'on a en place pour l'apprentissage des lettres et les différents types d'écritures cursives, etc. Donc ils les ont soit en porte-clés, soit sur sous-main. Et ça, c'est Jade en classe, avec du matériel, des aménagements et les conseils auprès de l'enseignante pour qu'elle soit proche de l'enseignante, pour qu'elle puisse avoir accès à ce que l'enseignante peut montrer aux élèves de la classe. Voilà, je passe la parole à Katie. Merci. Alors, donc maintenant, moi, je vais vous parler de la prise en charge de la cécité au CAMS. Donc, bien évidemment, on va commencer par une guidance parentale où, effectivement, on va informer et documenter sur les particularités de la cécité. On va également guider la famille dans les gestes du quotidien, notamment par la mise en place de rituels, notamment rythmer la journée de l'enfant, parce que l'enfant atteint de cécité, on sait qu'il est important de distinguer le jour ou la nuit et que les troubles du sommeil sont souvent présents. On va également accompagner la famille dans l'aménagement d'un espace sécure à domicile, donc notamment en proposant par la mise en place de tapis, de barrières, de boudins, ce qui permettra et ce qui favorisera en fait l'exploration pour le jeune enfant. On va également orienter sur le choix des jeux, proposer des jeux multisensoriels, des jeux tactiles, des jeux sonores. On va également accompagner la famille dans les interactions précoces avec son enfant, comme avait parlé à Élise, donc notamment le portage. Et ce sera aussi la coaction avec l'enfant atteint de cécité, c'est-à-dire accompagner le geste dans les jeux, l'amener à explorer, car il peut y avoir des appréhensions chez les enfants. Et enfin, on va les préparer à la socialisation et à l'orientation. Donc, durant la prise en charge, on va veiller au développement posturaux moteur et locomoteur de l'enfant. Donc, on sait effectivement qu'au niveau du développement, la cécité désorganise la fonction tonico-posturale, la fonction instrumentale et la fonction représentative. Donc, on va travailler autour de ces acquisitions posturaux motrices, notamment essayer de travailler autour de ses capacités, de découvrir son corps, connaître ses capacités à se mouvoir. On va travailler sur la sensorialité, apprentissage des perceptions multiples. Donc, vous voyez justement sur la petite vidéo des propositions de balles diverses à découvrir, qu'il découvre par lui-même également. On va travailler sur la conscience corporelle, où effectivement, ce sera la connaissance de soi, de ses limites. On va justement utiliser les balles à picots, on peut utiliser des massages, éventuellement des percussions au niveau du corps. Et enfin, on va accompagner l'enfant à construire dans un espace-temps en toute sécurité, afin de l'amener vers une autonomie dans ses explorations. Donc là, on voit justement une petite séance avec la psychomotricienne, où elle va beaucoup verbaliser, mettre des mots sur les actions, l'accompagner dans ses gestes. On pourra avoir juste après un accompagnement avec le chariot, donc pour essayer d'aider au déplacement en toute sécurité. Et encore une fois, accompagner vraiment verbalement, mettre des mots pour que l'enfant soit en sécurité. Au niveau de l'accompagnement, on va veiller aussi au développement langagier et au niveau de l'oralité. Donc effectivement, le langage, c'est quoi ? C'est la forme, c'est le contenu, c'est l'usage. Comment je parle ? Je dis quoi ? Je parle à qui ? Et on a remarqué que chez l'enfant atteint de cécité, on a souvent un retard de phonologie et de syntaxe, qui va en général se résorber vers l'âge de 5 ans. On a également du verbalisme, donc l'utilisation de plaquets de termes qui ne font pas sens en fait pour lui. On aura également des difficultés dans les précurseurs pragmatiques. Effectivement, il sera difficile d'avoir l'attention conjointe de l'enfant et il faudra également travailler l'intérêt à la personne. Il y aura des freins dans l'adaptation de la communication, on aura beaucoup de répétitions de la part de l'enfant atteint de cécité, donc il y aura un accompagnement orthophonique qui sera proposé dans ce sens. Et on veillera effectivement gros points de vigilance sur le bon développement de l'oralité alimentaire, car l'enfant avec une cécité, effectivement, il va moins mettre à la bouche par rapport à un enfant lambda, donc il va beaucoup moins explorer et il pourra avoir des appréhensions, voire peut-être même du dégoût pour certaines matières. Donc, on a voulu nous faire un petit zoom sur la prise en charge du trouble de l'oralité. Donc, ce que l'on va faire au début, c'est reculer l'hypernausée. Effectivement, on va proposer des massages du global au local, comme vous pouvez voir sur les petites images. Ensuite, on va, en proposant effectivement aussi, en variant les stimulations, en proposant du chaud, du froid, du vibrant, du statique. On va ensuite travailler, développer les muscles masticatoires en travaillant la mastication et effectivement la présentation latérale droite et gauche des aliments. Ceci dans le but de travailler vraiment le mouvement de la langue de droite à gauche, le mouvement latéral pour pouvoir arriver peut-être à la mastication. Et enfin, on va proposer des explorations alimentaires à travers des petits ateliers de patouilles où effectivement, on va écraser les aliments, on va les goûter, on va les sentir. Ce sera aussi l'occasion de proposer des petits ateliers justement de cuisine où là, on aura les odeurs, on aura les bruits. Et tout ça, encore une fois, il faudra mettre des mots dessus pour décrire les aliments et peut-être avoir moins d'appréhension pour l'enfant par la suite. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de manger diversifié, solide en quantité suffisante et soutenir le développement des muscles orofaciaux et l'hygiène dentaire. Au niveau de la prise en charge, quand l'enfant est un peu plus grand, donc on va commencer à travailler autour des prérequis du braille. Donc, vous pouvez voir à travers les petites photos, l'exemple d'exercice qu'on peut proposer où là, effectivement, on va travailler beaucoup le bimanuel, on va travailler la comparaison, la ressemblance, on va affiner davantage le toucher. Donc, beaucoup de loto tactiles sont proposés à ce moment-là. On va commencer à familiariser l'enfant avec les cellules braille en proposant notamment la poupée braille, première approche avec la boîte à œufs aussi pour connaître tous les points braille, les six points braille. Et on va exposer l'enfant, encore une fois, un bon langage, exposer l'enfant à l'écriture braille. Donc, comme un enfant lambda qui est exposé dès sa naissance aux images, à l'écriture, on va faire la même chose avec le bébé, même s'il n'est pas dans l'apprentissage, mais il est dans la découverte. Et on va travailler autour de la locomotion. Comme vous avez vu sur la petite vidéo précédente, effectivement, on va proposer soit le chariot, soit le bâton pour aider l'enfant dans le déplacement d'un nouveau lieu et aussi favoriser le travail des deux mains pour mieux appréhender son espace. Ça nous arrive aussi d'accompagner l'enfant pour l'entrée à l'école. Et là, effectivement, on veillera à l'aménagement de l'environnement classe, c'est-à-dire à la place de l'enfant dans la classe, à la délimitation des espaces classe et surtout peut-être mettre des repères tactiles si cela est nécessaire. On va adapter les activités. Donc, il y aura beaucoup de travail en collaboration avec l'enseignant qui va nous accueillir en classe, notamment si, effectivement, il y a des notions de mathématiques qui sont proposées. Bien évidemment, on va favoriser la manipulation en utilisant des perles, des cubes. On va également proposer plutôt des lettres rugueuses, des lettres creuses, des lettres en 3D. Donc, tout ça vraiment adapté pour l'enfant d'efficient visuel et éventuellement aussi proposer davantage de livres tactiles et des livres sonores. Et on peut également travailler sur l'autonomie des déplacements à l'école, notamment en travaillant avec l'enfant des déplacements, par exemple, pour quitter la classe, pour se rendre aux toilettes. Donc là, avec l'enfant, avec le corps enseignant, on va essayer de chercher les repères qui se trouvent à la sortie de la classe, dans la cour, compter le nombre de poteaux, par exemple, les bouches d'égout, pour vraiment que l'enfant ait son repère et pour qu'ensuite, à force de faire ce cheminement avec le professionnel, que l'enfant puisse le faire en toute autonomie. Donc voilà. De manière générale, les enfants qui sont au CAMS, effectivement, l'orientation après les 3 ans, c'est en général en unité d'enseignement spécialisé, mais il nous arrive quand même de les accompagner en milieu ordinaire, mais c'est pour des cas vraiment bien précis, soit des enfants encore un petit peu trop jeunes ou dus à l'éloignement géographique par rapport aux classes spécialisées. Donc ce que je vous ai présenté, c'est vraiment l'accompagnement classique que l'on propose pour un enfant avec une cécité. Mais bien évidemment, on est tous confrontés à des situations particulières et c'est le cas qu'on souhaitait vous présenter avec Noah, qui aujourd'hui a 5 ans et 4 mois. Et du coup, Noah, vous le voyez ici sur cette petite vidéo, il est arrivé chez nous avec des antécédents, avec un contexte à la naissance, avec des antécédents familiaux, pardon. Donc son grand frère était suivi chez nous pour la même pathologie. Donc nous avions une famille qui avait déjà une connaissance de la déficience visuelle. Ce que l'on a proposé, c'est un accompagnement classique, les prises en charge de psychomotricité éducative. Mais effectivement, jusqu'à ces 10 mois, on a vu un petit garçon qui évoluait plutôt bien. Donc là, on peut le voir, il peut se mettre à quatre pattes. Il a quand même une exploration atypique avec les pieds, mais c'était un enfant qui était ouvert à son environnement. C'est-à-dire qu'il avait aussi commencé la communication, verbale, non-verbale, qui avait même commencé la diversification alimentaire, qui avait accepté la cuillère. Mais effectivement, après ces 10 mois, donc là, vous pouvez voir Noah dans sa posture, sa posture favorite. Donc la vignette, elle est bien à l'endroit. Donc c'est sa posture favorite. Donc on voit Noah après ces 10 mois. Et effectivement, on a constaté une régression massive chez Noah. Donc c'est un petit qui s'est enfermé, qui n'était plus ouvert à son environnement, qui avait refusé toute exploration tactique par la suite, qui était beaucoup dans l'écolalie, et au niveau alimentaire, qui ne prenait que des biberons. Donc il avait refusé de se nourrir à nouveau à la cuillère. Donc on a constaté vraiment une grosse régression. Et là, il nous a posé de nombreuses questions au niveau de l'équipe. Effectivement, donc dans la prochaine vidéo, vous voyez, on s'est posé la question entre le blindis ou le TSA. Donc vous voyez, effectivement, on constate qu'il y a des balancements, les signes de Franceschetti, des enfermements. On voit qu'il se bouche les oreilles pour se couper de son environnement. Et là, vous ne l'entendez pas dans la vidéo, mais il y a beaucoup d'écolalie. Donc la situation de Noah nous a questionné au niveau de l'équipe. Est-ce qu'on était encore dans les signes du blindisme qui est en lien avec la cécité ? Ou alors on était face à un TSA ? Donc pour ça, effectivement, son profil atypique nous a amené à vraiment réajuster notre prise en charge. Où là, on a essentiellement priorisé les séances, les séances à domicile notamment. Car effectivement, pendant cette période, Noah n'avait plus la possibilité de venir au CAMS car beaucoup de pleurs, beaucoup de mal-être, beaucoup de cris. Donc on a privilégié le domicile. On a ensuite aussi mis en place, on a rédigé ensemble avec tous les professionnels une fiche d'accompagnement pour uniformiser nos pratiques, aussi bien nous, professionnels du CAMS, que les professionnels qu'il accueillait à l'extérieur, notamment la MAM. Et effectivement, il fallait vraiment harmoniser les aménagements également de son espace de vie, notamment en proposant un tapis, mais vraiment collé au pont de mur pour lui permettre de pouvoir se mettre dans sa position favorite et qu'il puisse se calmer dans cette position. Et il faut ajouter que c'est le seul enfant pour qui, en consultation, on a dû proposer un lit par appui pour qu'il se sente en sécurité et pour que les médecins puissent l'ausculter et effectivement proposer la visite médicale qu'on propose ici habituellement. Donc parallèlement à ça, on a dû travailler avec des partenaires extérieurs, on a dû faire appel aux partenaires pour éventuellement aiguiller nos pratiques, essayer de nous guider sur le comportement de nos hâtes. Donc on a fait appel à l'EDAP et également à l'unité de handicap rare, ce qui nous a permis par la suite de l'orienter au CEAP. Donc voilà pour Noa, des situations particulières qui nous questionnent et qui nous amènent constamment à réajuster nos prises en charge en équipe. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Laura pour la présentation de l'adoption visuelle et le poli-handicap. Merci. Du coup, on arrive à la dernière partie pour vous présenter le travail du CAMS sensoriel auprès des enfants qui sont porteurs d'un poli-handicap avec une déficience visuelle. Moi, je vais vous présenter deux enfants, Timéo et Amad, en commençant par Timéo, qui est donc à deux ans et demi actuellement, vous pouvez le voir sur la photo, qui est un petit garçon qui, dès les premiers mois de sa vie, est suivi par le CAMS polyvalent, pour le coup, pour des lésions cérébrales au niveau occipital et pariétal associées à une atrophie optique sectorielle. C'est un petit garçon qui a une épilepsie occipitale qui est traitée par le neuropédiatre au niveau du CAMS polyvalent et qui nous donne une déficience visuelle d'origine cérébrale. On en parlait tout à l'heure. Du coup, c'est un petit garçon qui présente un retard de développement global assez sévère, on va le voir tout à l'heure, et qui nous est orienté au CAMS sensoriel à 18 mois parce que le CAMS polyvalent est un peu en besoin de relais. Ils nous disent que ça devient compliqué dans leur prise en charge pluridisciplinaire à eux et qu'ils ont besoin d'autres portes de sortie. Donc, on essaye de travailler conjointement avec eux. Je vais simplement faire des petites vidéos un peu spontanées. Alors, après déjà quelques semaines de prise en charge, mais pour vous présenter un peu au niveau des bilans en psychomotricité et en orthopsie. Donc, c'est un petit garçon qui présente une hypotonie globale avec des déplacements qui sont peu dirigés, qui a tendance à ramper sur les fesses, on le voit sur la vidéo, qui montre un mode d'exploration avec des stratégies de cécité, donc beaucoup de tâtonnements, là, comme on le voit, qui lui permet d'avoir une redondance un peu sonore, notamment, et tactile, et qui s'autostimule beaucoup. On parlait de stéréotypie tout à l'heure, c'est un petit garçon qui en présente vraiment beaucoup, notamment au niveau auditif, au niveau oral et au niveau proprioceptif, donc besoin de sensations fortes dans son corps. Au niveau orthoptique, pour le coup, alors là, sur la vidéo qu'on va voir, il n'y a pas forcément, enfin, c'est les nouvelles lunettes, donc c'est un peu différent, on y est déjà avancé, mais il est arrivé au CAMS avec des lunettes qui n'étaient absolument pas adaptées pour ce qu'on connaissait de sa vision, avec une fixation labile, peu de poursuites oculaires, un contact visuel qui était vraiment de très courte durée, on le voit un petit peu sur la vidéo, et puis surtout, des préhensions très fluctuantes avec un gros temps de latence entre ce qu'on pense de sa perception et sa réponse motrice. Donc, au niveau visuel, on imagine beaucoup que c'est une, enfin, on imagine en tout cas que c'est une vision assez floue pour laquelle les lunettes sont importantes, avec un traitement perceptif qui était inconnu. on suspecte à ce moment-là probablement un trouble neurovisuel et puis, voilà, à noter que les PV flash, pour le coup, ils étaient normaux pour ce petit garçon. Donc, on décide de mettre en place une prise en charge conjointe orthoptiste et psychomotricité à partir de ces deux ans et trois mois à peu près parce que l'orthopsie seule est peu concluante. Donc, ce qu'on met en œuvre à ce moment-là, c'est un aménagement de l'espace assez important par rapport à ce qu'on connaît lui, notamment pour répondre à ses besoins sensoriels. On l'a dit, il est très stéréotypé, donc il a besoin d'une recherche sensorielle importante. On met en place des rituels auditifs, par exemple, on met en place des rituels corporels avec la petite main de massage vibrante qui est en photo en haut à gauche pour répondre vraiment aux besoins de sensations qu'il peut avoir. Et puis, on va se mettre dans un contexte mésopique parce qu'on sait que l'éblouissement le perturbe pas mal. On va travailler aussi avec du Vichy, en snozelène parfois. L'idée, c'est vraiment de lui donner le plus de repères possibles pour lui permettre d'être disponible au travail qu'on va y faire. Le travail conjoint dans l'objectif, en tout cas, de se stabiliser pour permettre des coordinations au pilot manuel, donc se stabiliser à la fois sur un plan sensoriel pour justement réduire le nombre d'autostimulations qu'il présente, mais aussi au niveau posture au moteur pour que l'installation soit stable et qu'il puisse un peu s'organiser dans sa motricité de manière plus fine. Nos objectifs, c'est aussi d'utiliser davantage sa vision centrale et puis d'apporter une appétence visuelle pour favoriser l'exploration. On voit qu'il a quand même des envies, ce petit garçon, et puis favoriser les interactions. Dans cette vidéo, pour le coup, c'est un peu le summum de ce qu'on a pu proposer avec une installation. là, on voit que l'installation est correcte, il est enroulé, il a un appui dos, un appui ventre. L'aménagement visuel, il est ajusté au sens, on ne voit pas trop sur la vidéo, mais c'est un contexte mésopique, et un jeu sensorimoteur qui est plutôt adapté. Il a des reflets lumineux, il y a des contrastes qu'on voit peu, et surtout la distance de présentation, là, on le rapproche, qui permet une exploration au niveau manuel un peu plus précise, et on va le voir à un moment donné le regard qui s'organise et qui va permettre une coordination bimanuelle bien plus précise. Là, on voit qu'il utilise d'un coup ses mains en synergie avec une coordination aucula-manuelle qui est un peu plus longue, beaucoup plus de précision, et surtout à ce moment-là, il n'y a pas de stéréotypie. On est sur un petit garçon qui explore de manière attentive et qui explore un nouveau mode de jeu. On voit qu'il y a même la bouche qui s'engage, les parents le notent à ce moment-là d'ailleurs. Après trois mois de prise en charge, on fait un petit shortcut, mais au niveau psychomoteur, du coup, c'est un petit garçon qui a assez vite évolué, qui nous a beaucoup surpris, avec beaucoup moins de stéréotypie notamment, avec des déplacements qui sont beaucoup plus dirigés et qui a fait ses premiers pas trois mois après qu'on ait commencé, et surtout en montrant des nouveaux modes d'exploration, tant au niveau de la manipulation que de son oralité et que de l'espace. Au niveau de son oralité, notamment, il y a un bicylambisme qui commence à apparaître, des répétitions de comptines, etc. Au niveau orthoptique, on a adapté donc les lunettes avec des verres photochromiques notamment. La fixation centrale, elle est beaucoup plus stable. Les poursuites visuelles, elles sont possibles désormais, et beaucoup plus, enfin, moins saccadées en tout cas. C'est un petit garçon qui regarde maintenant les visages, qui peut faire des souris-réponses, qui se généralisent non plus qu'auprès de sa maman, mais avec d'autres personnes et sans forcément l'appui d'autres entrées sensorielles. Après, un sujet volontaire, elle commence à se mettre en place avec une vraie intentionnalité, puis il y a une coordination oculomanuelle qui est plus précise. Ce qui nous permet aussi d'envisager pour la suite de stabiliser la marche et d'éventuellement envisager une communication alternative pour un petit garçon pour qui on n'aurait pas forcément, enfin, pour qui on savait que ça aurait été un peu compliqué. Donc, c'est une évolution assez positive pour celui-là. Maintenant, un autre petit garçon, donc, Ahmad, qui a 5 ans et 4 mois, qui n'est pas du tout le même profil pour le clou, qui est un enfant avec un polyhandicap et une paraparésie. Pareil, il a une DV d'origine cérébrale, ce petit garçon, avec une atrophie optique. Pour le coup, lui, les PV flashs sont anormaux. Et c'est un contexte social assez difficile. Quand il est admis, il présente à la fois un trouble de la communication, un trouble posturomoteur, bien sûr, et puis une dysoralité également. C'est un petit garçon qui montre aussi des troubles du comportement avec beaucoup d'auto-agressivité, qu'on verra un petit peu tout à l'heure quand on l'a pris en charge. Donc, spontanément, au CAMS, on propose de la psychomotricité, un suivi éducatif, l'orthopsy, mais qui est peu compluente seule, en tout cas, ce qui fait qu'on va mettre, on va adapter un petit peu les choses par la suite, et la coordination médicale avec une orientation vers la prise en charge motrice en SSR neuropédiatrique. Parce que, vous allez le voir tout à l'heure, vous allez le voir en vidéo tout à l'heure, c'est un petit garçon qui a des besoins assez importants. En 2020, pour le coup, donc dans l'évolution de son parcours, on constate une grosse régression au niveau psychomoteur qui s'explique notamment par un diagnostic assez tardif d'épilepsie pour laquelle un traitement est mis en place et qui ne fonctionne pas trop mal, même si aujourd'hui, il n'est toujours pas stabilisé, mais ce qui permet un début de vision fonctionnelle, en tout cas, qui est constaté par les professionnels qui le suivent. Et du coup, on propose une reprise de l'orthopsie à ce moment-là, mais en quatre mains avec la psychomotricité comme on a fait pour Timéo. Un bilan orthophonique est proposé à ce moment-là au niveau de la mastication parce qu'on rappelle, il y a une dysoralité qui est présente. Et puis, le SSR, lui, préconise un verticalisateur qu'on va voir tout à l'heure pour travailler au niveau moteur. Les constats pour ce petit garçon, ils sont qu'en psychomotricité, notamment le verticalisateur, il est très mal investi, il majeure un peu les comportements d'auto-agressivité, mais en psychomote, la psychomotricité a une connaissance beaucoup plus fine des moyens de réassurance de ces comportements-là, donc ça va être important pour la suite de ce qui va être mis en place. En orthopsie, on constate donc une coordination oculomanuelle qui est déjà plus spontanée avec une exploration visuelle d'un objet juste avant de le mettre en bouche, ce qui va nous permettre de penser à un objectif aussi au niveau du repas. L'orthophoniste, par ailleurs, dans son bilan de mastication, constate une alimentation passive avec des risques de fausse route. Donc, les collègues vont mettre en place des séances dont les objectifs sont notamment de supporter ces temps de verticalisateur qui sont indispensables et qui sont préconisés pour tout un tas de raisons par le SSR. Et ensuite, un travail, enfin, ils vont coupler ça avec un travail autour d'une grignoteuse à mettre en bouche pour être moins passif sur les temps de repas. Pour ça, on va là présenter un petit peu le travail qui a été fait, en tout cas, sur une seule séance à six mains pour vraiment avoir un regard pluridisciplinaire avec l'orthopsie, la psychomote et l'orthophoniste. D'un point de vue psychomoteur, du coup, donc là, on voit Ahmad dans son verticalisateur. Pour le coup, au niveau posturomoteur, le verticalisateur, il permet quand même de libérer les mains des deux mains pour explorer l'espace, on va le voir après. La tablette qui propose un espace assez délimité avec un plan qui permet l'exploration un peu plus facile. Et puis, ce qu'on disait sur la réaction sensorielle avec des moyens pour réguler un peu les troubles du comportement. Au niveau orthoptique, pour le coup, pareil, on adapte au niveau du repérage visuel de la grignoteuse, toujours dans ce même objectif, avec un contraste. Alors là, il se trouve que c'est sa robe aussi qui fait le contraste noir, mais c'est fait exprès. Et puis, les contrastes de la grignoteuse sur la tablette avec des contrastes de couleurs assez fort. Donc là, vous allez voir dans la vidéo, on le propose sur les miches en gauche, mais qui est moins prégnant, alors que tout de suite à droite, l'appréhension est beaucoup plus simple. Et donc, la présentation de la grignoteuse dans ce té méchant-là, elle est plus facile pour l'appréhension derrière. D'un point de vue orthophonique, pour le coup, le bilan de mastication, donc, il montre une mastication assez efficace, mais une vidange buccale qui est incomplète, donc pas mal de risques de fausses coupes, puisqu'il a du mal à vider sa bouche par la suite. Donc, l'alimentation se fait en mixé et de manière assez passive, c'est-à-dire qu'on lui donne la cuillère, il y a peu de détaillage, il est peu acteur de ce qu'il est en train de manger, mais on constate aussi une appétence pour pas mal d'aliments, notamment les fruits, pour ce petit garçon. Du coup, l'orthophoniste propose une grignoteuse en silicone dans le cadre de cette prise en charge pour développer notamment le caractère actif de cette alimentation-là. Ça va permettre aussi de tester des nouvelles saveurs et des nouvelles textures pour travailler justement la désoralité. Donc là, la vidéo, elle montre qu'il teste du babybel, je crois, là-dessus, et on va voir un refus net et précis que Hamad, mais au moins, on a un petit garçon qui est acteur de son alimentation, ça veut dire qu'il a le droit de dire non à ce moment-là et de manifester ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Du coup, dans les évolutions, c'est un petit garçon qui est devenu de plus en plus actif dans son repas, qui a accepté la verticalisation avec moins de troubles du comportement, moins d'auto-agressivité pendant ces temps-là et qui montre aussi une coordination humanuelle d'ailleurs plus précise. Donc à moyen terme, l'enjeu, c'est de poursuivre ces acquisitions-là et puis de les systématiser le plus possible. Voilà, on voit là une dernière vidéo. Je vais la regarder. Avec une préhension qui est assez spontanée, presque à gauche d'ailleurs, donc il y a beaucoup de nuit et puis une vraie appétence pour son alimentation. Ce qu'on peut en dire globalement au niveau du polyhandicap, un peu pour conclure, c'est que nous, au CAMS, auprès de ces enfants-là, l'important, c'est vraiment d'alterner entre le profil global d'un enfant au niveau sensoriel, au niveau posturomoteur et puis les compétences visuelles qu'on lui connaît. Ça veut dire que pour Timeo, par exemple, il a fallu passer par du global pour affiner au niveau visuel et pour permettre une vraie disponibilité au niveau visuel. Ça va permettre des émergences et ces émergences-là, ensuite, vont permettre d'aller vers de l'ailleurs, par exemple, de l'exploration d'espace, d'autres compétences motrices, etc. Pour Hamad, pareil, pour l'appréhension au niveau du repas. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf et nous, notre enjeu, c'est vraiment de savoir comment on adapte les choses par rapport à cet enfant-là ou par rapport à ces enfants en question. Du coup, ça permet le travail visuel et la coordination oculomanuelle qu'on va pouvoir mettre en place, elle permet une motricité qui est plus volontaire, plus intentionnelle et qui nous permet ensuite à terme d'envisager soit un travail au niveau alimentaire un peu plus précis, soit une communication alternative augmentée qui peut se penser un petit peu plus rapidement pour ces enfants-là. On l'a présenté un peu tout au long, ça vaut pour les trois parties, quelle que soit la DV, mais le travail pluridisciplinaire en lien avec la famille, il est indispensable, évidemment. On a montré pas mal d'interventions à domicile, puis c'est les familles qui nous donnent le plus d'éléments, mais aussi du coup, le travail pluridisciplinaire au niveau du CAMS et également avec les partenaires. Donc là, on a vu pour le SSR, par exemple, ou le CAMS polyvalent. c'est vraiment des constructions de soins qu'il faut faire en cohérence. C'est évidemment variable selon les enfants, notamment pour ces enfants-là qui ont au niveau médical beaucoup de fatigabilité et de traitement parfois ou un état de santé qui varie. Donc c'est important de garder en tête vraiment tous ces aspects-là pour travailler au rythme de l'enfant et pas le devancer. Voilà pour moi. Merci de votre attention. Je redonne la parole à Jules. Très rapidement, juste pour vous dire qu'on a été ravis de pouvoir présenter ce soir le travail qu'on faisait sur le CAMS. Ça a été très frustrant en même temps, je pense que je parlais de se restreindre, d'essayer d'être synthétique et on aurait voulu vous dire énormément plus de choses sur chacune de ces situations. Et voilà, et puis je rajoute juste un petit truc que j'avais oublié au début, c'est que le CAMS est une structure médicale sociale mais qui ne dépend pas de l'AMDPH. On a un accès direct, c'est ce qui fait, je pense, notre force. Après, peut-être des fois, c'est même un peu trop rapide pour certaines situations. Quand on a parlé notamment de nos situations tout à l'heure, la famille aurait peut-être eu besoin d'un petit peu plus de temps mais d'une façon plutôt générale, c'est plutôt un atout qui nous permet d'être réactifs, d'aller très vite et d'adapter nos prises en charge au mieux. Voir, je vous laisse la parole.